Ici Jean-Claude Gauthier, bienvenue à la Genèse de la Conscience, la civilisation avancée, la suite. Bienvenue Normand Pinard à la Genèse de la Conscience. Est-ce qu'on aura des événements précurseurs sur l'avancement de la conscience ou la civilisation avancée? Une civilisation qui va être avancée, ça va être une civilisation qui va être capable de jouer avec la dématérialisation. Oh, on va loin là. Oui, mais l'électronique c'est justement une forme de dématérialisation. C'est une civilisation qui va avoir le pouvoir de transformer la matière. Donc on a déjà commencé à transformer la matière. Ça, c'est pas le problème. C'est que l'être humain va être capable de... Ce qu'on va reconnaître de plus en plus chez les enfants, c'est leur faculté à channeler. C'est leur faculté d'aller chercher des informations dans le cerveau du monde. Ça va être leur faculté d'être capable de nous donner une science qui va dématérialiser l'atome, qui va jouer avec l'atome d'une manière majestueuse et qui va surtout la dématérialiser. Vous savez, j'ai regardé un interview avec Salvatore Dali qui est en 1957. J'étais jeune et j'avais regardé Salvatore Dali qui avait dit cette phrase dans son génie. Il avait dit ce qu'il y a de passionnant chez l'être humain, c'est que l'être humain, il s'évapore et qu'il est en train de se dématérialiser. Salvatore Dali était un peintre métaphysicien. C'était un métaphysicien. C'était du génie. Il n'avait pas peint des peintres molles pour rien. Il connaissait la fluidité du temps. Il connaissait que le temps n'est pas un absolu. Que la matière n'est pas un absolu. Que le corps humain n'est pas un absolu. Et c'est justement parce que le monde de la matière, que le corps humain n'est pas un absolu. Justement, c'est la raison pour laquelle il est immortel. Parce que l'esprit de l'individu est immortel. L'âme de l'individu est immortel. Ce qui anime un être humain sur Terre, c'est la fluidité de sa capacité de ne pas être juste de la matière. On pourrait dire ceci du corps, c'est une forme de matière. On pourrait dire ceci du monde, c'est une forme d'existence. C'est une forme de vie. Mais dans son immortalité, l'être humain engendre toutes les formes et peut modifier toutes les formes. Donc, la matière, c'est simplement un stage où l'intelligence se modèle pour pouvoir passer à un niveau de dématérialisation. Donc, dans une civilisation qui va être très évoluée, l'être humain va avoir la capacité de dématérialiser le monde. Il va avoir la capacité de communiquer à un autre niveau qui ne sera plus à un niveau de la matière. Parce que ce qui est difficile dans la communication avec un être humain, la chose qui est difficile, pourquoi la communication est difficile? C'est parce qu'on s'adresse à un corps. On ne s'adresse pas à un esprit. Il y a trop de matière dans la communication. Puis là où il y a de la matière dans un corps, il y a un égo. Puis dans un égo, il y a de la survie. Dans un égo, il y a de l'insécurité. Parce que l'être humain, c'est une densification énergétique qui est juste un petit peu plus subtile que celle de la roche. C'est assez... Comprenez-vous? Nous, c'est la raison pour laquelle dans le corps, on a tous les minéraux. Parce qu'on est l'ancêtre d'une roche. On est l'ancêtre du volcan. On est l'ancêtre de ce que ça a été nécessaire à la Terre pour pouvoir être créé, être constitué. Il y a trop... notre sang ressemble trop à de la lave. Donc, si je comprends bien, la religion ne sera plus le garde-fou. La religion au Québec, son cas est réglé. Bon. Pour le monde entier, si on verra plus tard, je ne veux pas... J'en ai déjà parlé dans les autres émissions. C'est sûr qu'un être humain qui a la faculté... Pourquoi qu'on dit de la métaphysique? Parce que justement, ce n'est plus tout à fait juste de la physique. Parce que ce n'est plus justement juste de la matière. Et l'être humain, dans sa conscience, il fait quoi? Il dématérialise le monde, puis il rematérialise le monde dans une autre forme. Ça, ça s'appelle la synchronicité. C'est juste le début, du début, du début, du début de s'amuser avec la forme, la matière et le monde. Donc, dans une civilisation qui va être très évoluée, d'abord, l'être humain va se rendre compte de ces choses-là. Puis quand il va s'en rendre compte, il va être trop tard, il va être déjà passé à un autre niveau de sa conscience. Puis quand il va être passé à ce niveau de conscience-là, il va même, dans son évolution, il va même dématérialiser la conscience. Parce que ce ne sera même plus nécessaire. De la lumière, elle ne se pose pas de la question à savoir qu'est-ce qu'elle allume, la lumière. De la lumière, c'est de la lumière. Point final. La lumière n'a pas besoin de comprendre. La lumière n'a pas besoin d'être télépathique. La lumière n'a pas besoin de savoir qu'elle est de la lumière. Le soleil n'a pas besoin de savoir qu'il est le soleil. Il fait sa job. Dans la conscience, l'être humain, il va faire sa job. Point final. Puis sa job, c'est de dématérialiser, c'est de changer la forme de la matière, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres plans. Puis attention, la communication à un autre plan, ça va être le plaisir de communiquer à d'autres plans. Pas la nécessité de communiquer avec d'autres plans. Il y a une très grande différence. L'être humain a besoin de communiquer pour être heureux. Dans la conscience, l'être humain n'a plus besoin de communiquer. Il y a plaisir à communiquer à une conscience. Puis pour avoir un plaisir à communiquer avec une autre conscience, il faut que ce soit télépathique. Parce que si ce n'est pas télépathique, il y a trop d'égo, il y a trop d'interprétation. Puis dans l'interprétation, il y a une chicane au niveau des formes. Donc de l'esprit à l'âme, rendu à l'égo, il va falloir qu'il soit... De l'âme à l'esprit, de l'âme à l'esprit. L'égo, il va falloir qu'il soit plus transparent. Sinon, la communication passe mal. L'égo, chez l'être humain, va être complètement détruit. Mais il faut qu'il soit transparent avant d'être détruit. Oui, mais lorsque l'égo va être transparent, il va être déjà pas mal détruit comme ça. OK. C'est ça que je veux dire. Parce que justement, l'égo, c'est une sorte d'opacité au cœur même du savoir. Parce que je ne sens pas que mon égo est détruit, mais il s'en vient de plus en plus transparent. Dans ce sens-là. Je le comprends. Je le comprends parfaitement bien. Puis ce n'est pas par hasard que je vous ai demandé de faire de l'émission avec moi. Parce que de tous les animateurs que j'ai eus, vous êtes l'animateur avec lequel c'est le plus simple de fonctionner. Et qui a le plus d'intelligence. Parce que c'est facile. Et vous êtes le premier animateur que je ne prépare aucune question, que je ne discute pas avant l'émission de quoi que ce soit. Je vous donne un titre, puis on le fait, et c'est tout. Parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Et c'est la raison pour laquelle je ne me heurte pas à aucune forme d'opacité. Avec vous, les choses sont simples. Ça coule. Et c'est intelligent. Et ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, l'être humain va dématérialiser sa civilisation. Ensuite, il va dématérialiser la densification de la Terre pour retenir justement juste l'esprit de sa Terre. Ça, ça va se faire sur des millénaires. Puis une fois qu'il va dématérialiser sa planète, il va communiquer à un niveau qui est galactique. À ce moment-là, ça va être une conscience qui va avoir un plaisir d'être cosmique. Puis là, on est loin des anges, on est loin de tout ça, on est loin même de la forme de ce qu'on appelle Dieu. Pour la simple raison, Dieu, les anges, c'est toutes des formes qui sont nécessaires pour l'être humain pour le moment. Donc, on n'aura pas besoin de communiquer. Puis on va mettre à ce moment-là, à la fin des temps, oh, à la fin des temps, quand je dis le temps, je dis le temps terrestre. Il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts parce qu'il y aura une télépathie qui sera déposée. Les gens, lorsqu'ils meurent, ils déposent des mémoires. Et lorsqu'un être humain arrive à un plan parfait, il est capable de récupérer la conscience de quelqu'un qui a existé sur Terre, comme un disque dur, pour prendre l'expérience de ce qui a été vécu chez l'individu et de ce vécu qui a été vécu chez l'individu, de le remettre en vie. Autrement dit, il va prendre la mémoire de l'âme et elle va renaître en tant qu'infini dans un univers qui va être parfait. Donc, il y aura abolition de ce qu'on appelle le monde de la mort. Il y aura abolition de toute forme de séparabilité, d'espace, du temps. Et dans le un de l'esprit, dans le un de l'intelligence, dans le un de la créativité, il y aura la finalisation de ce qui s'appelle toute séparation de forme ontologique. Et à ce moment-là, ça sera ce qu'on a appelé autrefois, puis que les gens ne pouvaient pas comprendre, la résurrection des morts. Donc, la récupération de toute la mémoire de l'humanité qui a été utile pour permettre aux morts d'entrer dans leur éternité, dans leur conscience, dans leur intelligence. Donc, les religions, elles ont servi juste pour indiquer une direction, mais sans nous donner le but. Regardez, excusez si je fais une entorse un petit peu, Jean-Claude, à votre question. Être mort, c'est se dématérialiser, mais sans la conscience. Et c'est pour ça que l'être humain, lorsqu'il va rentrer dans sa conscience, il va être capable de se dissocier du corps avec de la conscience. Et à ce moment-là, en abolissant la séparabilité de l'espace et du temps, puis du monde de la mort, il va récupérer l'intelligence. Et ça sera un, c'est-à-dire que le monde de la mort, le monde de la mort existe parce que le monde de la matière existe. Le monde de la mort existe parce que la dissociation d'un corps physique, on ne reste pas née avec le corps. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'individu, il vit à d'autres plans. Un peu comme on dort la nuit, on ne sait pas qu'on rêve la nuit, puis on vit beaucoup. Puis si on a une caméra, on est couché, puis on a l'air bien mort dans un lit. Mais pourtant, on vit toute une aventure, puis une aventure qu'on n'a même pas choisie parce qu'on est totalement manipulé par d'autres plans. Puis passer à la conscience, ça va être la capacité de comprendre que les plans qui nous manipulent, on pourra les bouffer. Ils cesseront, toute forme de manipulation, donc ça va être la fin de toute domination du règne astral de ces plans-là sur l'homme. Donc ça va être la fin d'Éternel, ça va être le début de la lumière, ça va être le début de son intelligence. Puis ça, vous allez le voir apparaître petit à petit dans le monde, puis on va le voir apparaître dans les prochaines décennies. On va voir des étincelles dans les prochaines décennies. Il y a des signes précurseurs qui vont nous indiquer que ça s'en vient, ça. Il y a des signes précurseurs qui sont déjà là, puis même les grandes difficultés que les gens vivent, c'est toujours des signes précurseurs pour passer à un niveau d'une plus grande intelligence. L'être humain a une capacité de résiliation qui est infinie. C'est une capacité de résiliation de rebondir qui est absolument infinie. Sauf que si vous me demandez c'est quoi le signe, bien déjà là, le channeling, la voyance, ça, ça fait partie d'une dématérialisation. Quand je fais de la voyance, j'abolis l'espace puis j'abolis le temps. Il n'y a pas de différence entre l'espace et le temps? Ça s'abolit. Puis il va arriver un jour où l'être humain va être capable de se déplacer dans le temps. Il va être capable de se déplacer dans sa temporalité. Il va aboler le temps. Puis ensuite, on va l'abolir au niveau scientifique. Quand on va abolir l'espace et le temps au niveau scientifique, ça va être possible à ce moment-là pour l'homme de voyager d'une place au l'autre dans l'univers, comme ça, sans tenir compte du temps. Il n'y aura plus de maladie à ce moment-là. Bien non. Ça, c'est de l'ancêtre. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire avec la maladie? La maladie, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Sauf en vieillissant, il s'ennuie encore plus. La maladie... La maladie, c'est l'usure d'une trop grande densification de la matière. Trop dans sa matière. Quand l'être humain va être capable de comprendre qu'il n'est pas juste un corps, il va commencer à ralentir le processus des atomes qui le fait qu'il vieillit et qu'il tombe malade. Il y a des gens qui le font, ça. Par de la méditation, par toutes sortes de choses. Il y a des gens qui prennent conscience, même par l'alimentation. Une vibration, quand elle change, elle change à tous les niveaux. Ça, c'est changer le rapport que l'on a avec sa matière. On ne peut pas s'alimenter n'importe comment. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec un corps. Donc, il faut changer sa vibration. Mais changer la vibration d'un corps, c'est le conscientiser. C'est le rendre plus intelligent. Mais la seconde étape qu'on n'a pas vue, nous autres, apparaître sur Terre, ça va être la dématérialisation. La dématérialisation, elle va se faire au niveau psychique dans un premier temps. C'est-à-dire que l'individu va occuper plusieurs espaces, plusieurs temps. Ensuite, il va mettre fin à sa civilisation. Au niveau de la matière. Puis, il n'y aura pas besoin de vaisseaux pour voyager dans l'espace. Il n'y aura pas besoin de ça. D'abord, premièrement, il n'y a pas d'espace. Il y a une idée de l'espace. Oui, ça, c'est différent. Les Atlantes avaient plusieurs de ces pouvoirs-là. Oui, ils n'ont plus aujourd'hui. C'est ça qui est le problème. Il y en a plusieurs Atlantes qui se sont réincarnés sur Terre. Puis, c'est une chose qu'il faut retenir des Atlantes. Justement, c'est important que vous puissiez parler de ça. La grande capacité de l'intelligence de l'être humain qui s'en vient, ça va être le pouvoir qu'il aura de transmettre sa connaissance, de transmettre son savoir. Et c'est justement le problème avec les Atlantes. Ils n'ont pas été capables de transmettre leur savoir. Ils l'ont gardé pour eux. Puis, quand tu disparais, il ne reste plus rien. C'est parce que les Atlantes avaient une capacité, il y avait un lien avec la matière. Parce que le pouvoir des Atlantes, c'est le pouvoir que les Égyptiens ont hérité d'ailleurs, c'était un pouvoir avec l'âme. Et le but des Atlantes, c'était de mourir puis de revenir sur la Terre. Donc, le but de nos consciences, ce n'est pas de mourir puis de revenir sur la Terre. Le but de nos consciences, c'est d'être avec le cosmos. Donc, ça n'a plus rapport avec la Terre. Ça n'a plus rapport juste avec la Terre. Ça n'a plus rapport avec de l'esprit qui a la capacité de se communiquer au niveau de l'infini. Donc, c'est la raison pour laquelle les Atlantes, parce qu'ils ont été dans l'opacité de l'égo, n'ont pas été capables de transmettre leur connaissance. Parce que ce que je dis, ça ne peut pas être retenu par l'égo. Ils ont trop mémorisé ce qu'ils voulaient. Ils ont mis trop de mémoire dans le... Ils ont mis trop de mental. OK, oui. Ce qui tue l'être humain, c'est le mental. Le mental, c'est la matérialisation de l'infini. Puis, tu ne peux pas le matérialiser longtemps. Toute forme pensée qui est matérialisée, qui est mentale, est détruite trop tard. Comment? T'as beau avoir une science, t'as beau être sûr d'être sûr que c'est fait comme ça, moi, je peux te le dire hors de tout doute, dans 20 ans, ce que t'as pensé, c'est complètement démoni. Ça va être dépassé en plus. Complètement dépassé, c'est ça que je veux dire par être démoni. Fait que t'as beau penser ce que tu veux, t'as beau imaginer ce que tu veux, c'est rien à côté de ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, c'est toujours la dématérialisation de la forme pensée mentale qui passe à une capacité qui est beaucoup plus vaste. Et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, cette pensée qui est beaucoup plus vaste? Elle dématérialise ce qui a existé. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement des religions? L'effondrement des religions, c'est la dématérialisation des formes pensées. Oui, à un moment donné, t'es plus capable de penser. Bien, en fait, t'es plus capable de... Ce qu'on disait, vous me voulez connecter, je suis connecté. C'est tout, ça passe direct. Il faut que ça passe. Ce qui a été pensé, ce qui a été cru et détruit et démoli... Et déjà passé. C'est ça qu'on appelle la dématérialisation de ce qui est inessentiel. Mais la prochaine civilisation, elle ne va pas juste dématérialiser des religions. La prochaine civilisation, elle ne va pas juste dématérialiser de l'ego. Elle ne va pas juste dématérialiser des pensées. Elle va dématérialiser le corps. Elle va dématérialiser la matière. Elle n'appartiendra plus à un monde de la matière. Elle va être uniquement de l'esprit, ayant la capacité de communiquer instantanément, avec plaisir, pour son grand plaisir, une pensée qui est parfaite et qui appartient à des civilisations qui sont, pour le moment, des millions d'années en avance sur nous. Mais attention, lorsque l'être humain va être rendu là, il va être en fusion. Il va être en communication directe avec ces civilisations-là. Autrement dit, c'est toujours les premières marches qui sont les plus difficiles pour une civilisation. Mais une fois qu'on les a franchis, essaye pas de reculer. Une fois que les dix premières marches sont franchies, demandez-moi pas de leur donner des noms, là. Quand t'arrives, pis t'es en esprit, pis que t'es en fusion avec ces forces-là, c'est parfait. Oui, mais tu peux plus reculer, là. Non, mais tu peux plus reculer, mais c'est surtout, c'est que tu peux plus aller plus loin. Parce que quand t'es rendu dans ta perfection, t'es rendu dans ta perfection. Et si vous me demandez comment ça va se démontrer, bien, ça va se démontrer simplement par la dématérialisation de la matière. Quand on fait une image à la télévision, qu'on la projette dans le futur, dans l'espace, pis dans le temps, c'est un beau début de dématérialiser une image. Mais la tentative derrière, c'était de la téléportation. D'ailleurs, Marconi, lorsqu'il a fait la radio, lorsqu'il a inventé la radio, c'était pour communiquer avec sa mère. C'était pas pour la radio. Il y avait toujours une intention spirite en arrière de ça. Donc, l'électronique, c'est l'intuition de tous les pouvoirs de l'homme avec la matière. Tantôt, on va le faire sans l'électronique. Donc, ça va être un Internet cosmique. Ça va être extrêmement intéressant. Ça va être intéressant, mais il faut vivre jusque-là. C'est ça. Moi, je suis pas sûr que tu vas être là, mais... On va être toujours. Mais je suis conscient du fait que je le comprends, mais ça se pense pas. Je vais vous expliquer ça, le phénomène de la mort, parce que ça énerve tout le monde. Quand tu meurs et que tu reviens un enfant, l'important, c'est pas de te souvenir de ce que t'as été. C'est, as-tu du fun d'être un enfant et de faire la vie sur une autre planète, ou sur une planète qui est très avancée. Ça peut être aussi de la Terre, quand ça sera ce temps-là. Parce que, de toute manière, quand tu mors, le temps arrête. De toute manière, le temps arrête. Ça veut dire que tu reviens tout de suite. Mais il peut avoir passé 2, 3, 4 000 ans, si tu veux. Anyway, tu reviens tout de suite. Quand tu te couches le soir, tu te réveilles tout de suite. Qu'est-ce qui te rappelle que t'as dormi 8 heures? T'en montres, puis le soleil qui s'est levé. Mais enlève la montre, puis enlève le soleil qui se lève. C'est-tu que c'est énervant? Surtout si t'as fait un cauchemage. Tu te couches, tu te couches, puis tu te lèves. Puis là, il y a passé 8 heures. Mais t'as pas été 8 heures à être angoissé dans ton lit. Je veux dire, t'as rêvé 2, 3, 4 dimanches. Puis là, tu te dis, ah merde, il faut que je le travaille encore. C'est plate, cette vie-là. Bon, bien, imagine-toi. Si t'enlèves le soleil ou si t'enlèves les repères, il n'y a pas de temps. La nuit abolit le temps. C'est pour te dire à quel degré que le temps, c'est très, très, très... Relatif. Très, très relatif. Là, on est en plein dans la relativité du temps. T'as juste à t'endormir. T'enlèves le soleil, enlèves tout ça. Enlèves la petite lampe, enlèves la lumière. Mets-toi dans une pièce sombre, là. Puis tu vas voir que ton 8 heures, tu l'as pas vu passer. Bon, bien, quand on veut adhérer à une nouvelle civilisation, il n'y aura pas de référence à ça. Ça veut dire que ça va être totalement de l'intelligence pure. Il n'y aura plus de dimension de temps. Il n'y aura plus de dimension de l'espace. À ce moment-là, l'être humain va être dans sa lumière. Il va être dans son esprit. Il va être dans sa clarté. Il va être totalement dans une intelligence qui est cosmique, qui n'a plus référence à la mémoire akashique de la Terre, qui n'a plus référence au passé, qui n'a plus référence à ce qu'il a été. Ça n'a plus d'importance. L'homme va mettre fin à l'homme. L'homme va mettre fin à son humanité. Il va s'en débarrasser. À ce moment-là, il va être dans une pensée... Là, il va connaître la vraie liberté. Il ne sera plus dans la matière. Il va se dématérialiser. En se dématérialisant, il va perdre la mémoire de ce qu'il a été dans son inessentiel pour gagner dans l'essence de son intelligence. Mais ce qu'il a vécu, c'était nécessaire pour faire descendre l'énergie dans lui. Oui, mais ça, même ça, il ne s'en souviendra plus. OK, il n'a plus besoin de s'en souvenir. Non. Comme quand on arrive à l'université, on n'a plus besoin de se rappeler du primaire. Vous avez tout compris. On est rendu. On est rendu. Vous avez tout compris. Puis c'est comme ça que ça va se développer. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis ça, je suis sûr de ça. Fait que les gens qui nous écoutent et qui sont encore un petit peu adeptes des religions, on va avoir un grand choc à soi. Je pensais que vous alliez dire les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas encore morts. Oui, il y en a qui nous écoutent et qui sont morts. Écoutez, je vais toujours... Ça peut les aider. Je vais toujours répondre concernant la religion. Croyez donc ce que vous voulez. De toute manière, peu importe ce que c'est quand vous allez passer à une autre civilisation, vous n'aurez même pas le pouvoir de vous souvenir dans quelle religion vous avez été. Vous vous souvenez-vous de votre naissance, vous? Le médecin que vous a donné un petit... Pas vraiment, pas vraiment. Regardez, ça n'a aucune maudite importance. L'importance, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu jeune, ça, ces choses-là. Là où je suis né, l'hôpital a brûlé. Là où j'ai été baptisé, l'église a brûlé. Fait qu'ils ont tout effacé à mesure. Bien, justement, ça, c'est la voyance du studio ici. Ça, c'est une petite plaisanterie pour le réalisateur. Alain. Alors, donc, l'être humain dans sa conscience, à ce moment-là, il ne se souviendra plus même qu'il a été un être humain. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça dans un univers qui est infini, un être humain, un être humain? Ça n'a plus d'importance. L'important, c'est de l'esprit. C'est pas les... Vous allez dire, oui, mais il n'y aura pas de place pour des cours d'histoire. Non, on n'a plus besoin d'histoire. Le problème, c'est la mémoire de l'humanité. Le problème, c'est l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire, c'est ce souvenir qu'on a été plate. Ou dangereux. Puis dangereux. Présentement, sur la planète, c'est le danger. C'est plus le plate. Présentement, sur la planète, c'est exactement le même maudit danger qu'il y avait il y a 3 000 ans, puis il y a 4 000 ans, ça n'a pas changé. Moi, je quitte cette mémoire-là. Je n'appartiens pas. J'ai le droit, moi, en tant qu'être, de dire je n'appartiens pas à cette civilisation-là. Ça, c'est clair? Qu'est-ce que je fais comme opération magique quand je dis ces choses-là? Je me détache de la mémoire humaine et je retiens l'intelligence de l'être humain. C'est ça que je veux dire par opération magique. Je n'appartiens pas à l'être humain. J'appartiens à l'intelligence de l'être humain. Il y en a qui vont dire qu'il se prend pour un autre. J'ai le droit de me prendre pour ce que je veux. Je suis. Donc, je me prends en main, à la hauteur de ce que je veux. C'est tout. Je commence maintenant. Je vis maintenant. J'existe maintenant. Et aujourd'hui, c'est la première journée de toute ma vie. Ça, ça vous me gagne une mémoire. Et les honoreilles du psychologue. Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue? Voilà. Bien, parce que la majorité des psychologues, j'ai du respect, puis les psychologues, ils font leur job. Mais le psychologue, souvent, va demander aux gens de leur raconter leur vie. Ah, bien, à ce moment-là, si vous voulez garder quelqu'un longtemps, il faut parler un petit peu du passé. Moi, j'aime mieux la méthode, excusez-moi, on va en parler un tout petit peu, B.R. Vioritz, qui concerne l'immersion d'un individu, parce qu'on ne peut pas changer un individu. Puis là, je mets les psychologues de côté. Ils font une bonne job. Il y en a qui font vraiment... Ils font vraiment un excellent job. Mais je ne crois pas que c'est de réactiver la mémoire. Je ne crois pas que c'est de réactiver la mémoire qui est le meilleur deal. C'est où tu en es rendu. Un bon psychologue, c'est toujours où tu en es rendu maintenant dans la vie. Voilà. Ça devrait être ça. Oui, puis il y en a qui fonctionnent comme ça. C'est quoi tu fais dans la vie et tu es où rendu? Ça me fait baisser ma vibration. On est rendu dans les psychologues. Moi, les psychologues, ça fait une bonne chose. Dématérialise les psychologues et dématérialise ton passé. Tu vois ça, tu n'auras pas le choix de vivre ton instant présent. Regarde, là. Ici, il est maintenant. Il a toujours sa place. Si tu veux avancer, il faut que tu meurs. On commence par l'ego. Ce que j'ai été. Moi, j'ai des photographies. J'ai commencé à faire de la photo. J'avais 12 ans. D'accord? Donc, l'Expo 67, puis tout ça. Ce que j'ai été. Toutes les cellules de mon corps, ce ne sont plus les mêmes cellules. Ce n'est plus ma même manière de penser. Je n'ai plus rien. Si j'ai quelque chose que je laisse passer, je peux laisser passer une vibration familiale parce que j'avais une grand-mère qui était extraordinaire. Donc, je suis libre de laisser passer ce que je veux. Mais je ne suis plus ce passé. Puis même les cellules de mon corps, ça n'a plus rien à voir parce qu'on se refait tous les sept ans complètement. De A à Z. Autrement dit, on est mort plusieurs fois dans notre vie. Tout ce qu'on garde, c'est la fameuse mémoire. Donc, ce que l'être humain, ce qu'il va faire par la dématérialisation, parce que d'autres manières, on en fait de la dématérialisation, mais la seule chose, c'est qu'on ne se souvient pas qu'on en fait de la dématérialisation. Le temps est passé déjà, Normand Pinard. Merci. C'est quoi ça, le temps? Je voudrais continuer, moi, là. Oui, 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 là. On est sur un temps terrestre, là. Et on peut toujours communiquer avec vous par www... www.normandpinard.com Et on peut vous voir à TVRL et... Puis dans le monde entier. Dans le monde entier. Merci infiniment. Bien, le plaisir est pour moi. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada